et c'est parti et bien bonsoir à tous et toutes claire morinière je vais mettre un peu de lumière par là voilà claire morinière accompagnez votre vie donc je suis là l'écoderie du jeudi je suis là tous les jeudis ça fait un petit temps maintenant depuis le confinement et un peu avant voilà et le jeudi je vous propose de parler d'un thème à chaque fois différent voilà de vous parler de mon point de vue sur ce sujet en fonction de mon expérience de vie mon expertise je suis experte en médecine holistique donc holistique c'est la globalité du corps on prend la globalité du corps dans son entièreté autant la sphère physique émotionnelle que mentale voilà je suis aussi experte en éducation somatique soma c'est la conscience du corps on est pour les cinq pratiques qui a été fédérée en france dont gymnastique holistique tony feldon kreis j'en oublie un et body mind centering alexander et body mind centering moi je praticienne de body mind centering donc je suis habilitée à travailler comme les ostéos peuvent le faire autant avec les fascias aussi avec les réflexes artéiques les chêmes de développement les organes le système nerveux voilà système hormonal système immunitaire l'embryologie c'est vraiment large et puis et puis j'ai cette spécificité où j'accompagne aussi les grossesses et les naissances et les fins de vie les départs de la même manière de manière globale et holistique j'accompagne vraiment toute la famille vraiment du début à la fin vraiment vraiment et même un peu avant le début et même un peu après la fin donc voilà et donc ce soir les causeries du jeudi ce soir j'avais envie de vous parler parce que en ce moment j'organise des ateliers en ligne depuis le confinement tous les lundis autour de la grossesse et l'enfantement jusqu'à maintenant on a vu le périnée le placenta la place du père lundi prochain ça sera autour de la naissance plaisir voilà les mardis je propose des ateliers aussi à 19h plus pour accompagner les fins de vie on a vu pour le moment le deuil les sens et perceptions les quatre éléments pour accompagner les corps et officier des cérémonies religieuses ou laïques voilà et la semaine prochaine je ne sais pas encore et puis les donc les causeries du jeudi et puis le vendredi matin j'organise aussi des ateliers en ligne de 11h à 13h donc il y en a un demain matin il y a encore largement la pleuve et ça sera autour de la peau on a déjà fait la méditation de pleine présence on a fait aussi les quatre éléments liés aux quatre directions quatre âges de la vie c'était vendredi dernier et puis cette semaine c'est autour de la peau comme cet espace de respiration entre intérieur et extérieur et la santé nécessaire de travailler sur la peau surtout dans un moment où on ne peut pas se toucher voilà un peu et le samedi matin oui j'oubliais quand même il y a des ateliers pour petits et grands penseurs à de 11h à midi sur un thème à chaque fois on se retrouve en intergénérationnel des ateliers philo il suffit il n'y a pas besoin de connaître des grands auteurs philosophes ou philosophes réfléchis ensemble philosophés c'est ça c'est l'art de réfléchir et de se poser des questions sur des sujets universels donc on a déjà fait la mort fait des parties de la vie qu'est-ce que c'est le bonheur et donc ce samedi ça sera autour de qu'est-ce qu'être un garçon et qu'est-ce qu'être une fille voilà pour ça et donc ce soir le thème parce que j'ai remarqué pour dérouler en fait en faisant ces ateliers j'ai remarqué qu'il y avait toujours un peu moins de monde pour quand ça concerne les fins de vie l'accompagnement des fins de vie et donc dernier atelier qu'il y a eu là ce mardi lors faisait peur qu'il y ait la compagne aussi les fins de vie il disait mais c'est pas un sujet dont on parle facilement la mort parce que souvent on a peur de notre propre mort donc voilà l'objet de la causerie de ce soir la peur de notre propre mort la peur de notre propre finitude la peur en ce moment la société c'est peut-être la mort d'une société telle qu'elle fonctionnait on sait pas encore comment va être la nouvelle et du coup je voulais un peu vous repartager mon ressenti sur ça juste tant que j'y pense pour les personnes qui sont sur facebook qui auraient envie d'interagir et me poser des questions rejoignez nous sur zoom allez sur mon mur il ya j'ai publié en fait un poste il ya le lien zoom pour nous rejoindre voilà rejoignez nous et comme ça vous pourrez être là en direct et poser vos questions dans les commentaires et si vous n'avez pas envie qu'on vous voit vous pouvez juste couper votre micro et votre vidéo et puis voilà mais au moins je pourrais lire vos questions dans les commentaires donc voilà pour les personnes qui nous rejoignez sur facebook et bien faites comme ça parce que là je peux pas voir vos messages sur facebook je les vois toujours après mais je peux pas être et sur zoom et sur facebook la retranscription elle fait mais moi mon écran je suis sur zoom quoi donc voilà donc voilà la peur de la mort et de notre propre mort et ben en même temps que je vous parle figurez vous qu'il ya des cellules qui meurent dans mon corps pendant qu'il ya d'autres qui naissent et et moi c'est vraiment pour accompagner les deux en fait les deux les deux grands passages que sont la naissance et la mort les deux se font vraiment miroir et il est grand temps de mettre de la lumière sur la mort la peur elle est là parce qu'il ya de l'inconnu parce qu'on n'en parle pas et moi du coup je dis il faut en parler la mort fait partie de la vie chaque chose tous les jours on était moins de mort à l'automne on était moins des des feuilles qui sont mortes et qui tombent alors en même temps qu'on parle je vous disais il ya des cellules qui meurent et d'autres qui refonctionnent on a tous eu avec le confinement eu la mort d'un système qui s'est arrêté les villes sont mortes et donc il a fallu faire le deuil de pouvoir sortir librement patati patata donc on est aussi dans une question de mort et et tant qu'on a peur de sa propre mort ben désolé de vous le dire mais vous êtes des morts vivants les personnes qui sont pleinement en vie en joie de l'être c'est parce qu'elles n'ont plus peur de la mort et elles ont bien compris ce qui se passait au delà des croyances au delà si on croit qu'il ya quelque chose après spirituel il ya une acceptation de ce processus là et tant qu'on n'accepte pas ça on peut pas être pleinement vivant on peut pas accompagner pleinement la vie c'est si on va creuser les couches d'oignons c'est un leurre en fait parce qu'on peut mourir à chaque instant peut-être peut-être là je suis devant l'écran avec vous et puis d'aller savoir je fais une syncope c'est pas assez gros mais je suis un arrêt cardiaque paf je tombe devant l'écran c'est tragique je suis toute seule devant mon écran vous êtes tous en train de me regarder bon mais en même temps ça peut arriver on sait jamais et le fait d'être en vie c'est pour vous dire qu'on prend des risques à chaque instant parce qu'à chaque instant évidemment quand il ya des maladies qui sont là ça vient un peu plus nous faire côtoyer la mort et on se questionne mais à chaque instant on sait pas à quel moment notre sein est là on n'a pas la main sur notre finitude on ne sait pas quand notre propre mort va arriver et tant qu'on n'arrive pas à accepter qu'on ne peut pas maîtriser le flot de la vie on peut juste en être témoin tant qu'on reste dans une société comme chez nous on veut tout mentaliser tout comprendre et puis toujours trouver des solutions et puis parce que c'est pas normal et puis parce que ça on n'est pas en train d'accepter la mort de quelque chose déjà accepter qu'elle a mort de quelque chose il ya notre propre mort qui existe et de se le mettre une bonne fois pour toutes dans la tête et ça sert à rien de ne pas parler d'amour ça sert à rien d'éviter la mort elle arrive elle est là elle nous côtoie tous les jours encore une fois tous les jours quand vous pensiez je pense en ce moment où maman une collègue qui m'a contacté très touché parce qu'une maman qu'elle suit en individuel a contacté en lui disant écoute j'ai toujours été une bonne élève jusqu'à maintenant j'ai toujours fait ce qu'on dit j'ai toujours mais là je ne peux pas remettre mes enfants à l'école dans ces conditions je vais pas les emmener en prison donc je fais le choix de ne pas reprendre mon travail et ils n'iront pas à l'école oui peut-être je vais te virer elle dit stop donc elle est en train de dire de mourir à un endroit à elle même en fait ça je ne veux plus ça ne correspond pas pour construire autre chose même si elle ne sait pas encore ce que c'est à part qu'elle va rester et qu'elle a fait ce choix de rester à la maison avec ses enfants et du coup tout ça pour dire que à chaque fois qu'on dit oui à quelque chose on dit non à autre chose donc à ce moment là quand on dit non à quelque chose on est dans ce processus où c'est la mort pour cette chose-là puisqu'on ne va pas la faire on ne peut pas tout faire en même temps donc et ça c'est valable tout le temps si vous décidez de manger une glace à la vanille et pas à la fraise vous êtes en train de dire non à la glace à la fraise la glace à la fraise elle est morte là tu sais maintenant c'est mort comme ils disent les jeunes c'est mort même pas en rêve en fait bah oui tu as choisi celle à la vanille donc c'est la fraise c'est mort et bah notre propre mort c'est pas autre chose que ça en fait c'est souvent on fait une grande un grand truc quoi un grand mais ce qu'il y aurait l'enfer c'est lié à des peurs parce qu'on sait pas ce qu'il y a et puis c'est aussi lié à notre nos croyances nos schémas de croyances dans quelle culture on vit chez nous dans la dans la culture judéo chrétienne ce qu'on vient tous de ça qu'on soit croyant pratiquant en vif ou chrétien n'empêche que avec l'histoire le développement de notre culture pardon on est dans ça on est dans une tradition une culture judéo chrétienne et toutes les mémoires qu'on porte au niveau social culturel qu'on nous a transmises elles sont là et c'est d'en prendre conscience donc oui oui dans une société on parle et un enfer il y aurait un paradis et puis ceux qui auraient fait du mal sur terre et ben ils iraient en enfer donc je voudrais peut-être mieux filer droit dans tes bottes dans tes vivants du coup bah en ce moment avec ce qui se passe dans notre société ben c'est un peu ça c'est ouais mais si j'écoute pas ce qu'on me dit si finalement je retourne pas travailler et que je mets mes enfants à l'école est ce que je vais pas finir en enfer parce que j'écoute pas le gouvernement qui représente le père le père de nos sociétés puisqu'on est dans des sociétés paternalistes on a besoin de quelqu'un qui nous dirige et ça pourrait être une femme au pouvoir ça serait maternaliste mais c'est pareil en fait c'est une facette de l'autre côté quoi qu'on n'en est pas à l'égalité il ya encore eu très peu de femmes au gouvernement en france c'est un autre sujet en tout cas pour dire que c'est à quoi on dit non et à quoi on dit oui et qu'on ne peut pas aller contre la mort on peut pas aller contre la fin de quelque chose on peut passer se voiler la face on peut juste être dans le flot de la vie et quand ça sera le flot de la vie elle nous emmènera ben c'est que ça sera le moment et c'est comme ça et ça on peut pas on peut pas maîtriser ça et tant qu'on se croit les rois du monde tant qu'on ne revient pas à cette position d'être humain humble qui vit dans le même état que ce qui se passe autour on voit tous qu'en ce moment on est dans des on vit quand même dans des climats un peu anxiogènes stressants si on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous il faut un sacrément courage engagement vers soi même pour rester les pieds sur terre tout en ayant conscience de ce que ça nous fait même moi qui ai ces outils là qui tous les jours je fais du yoga je mange sainement voilà je lis j'anime les ateliers je me sens relié avec vous mais je peux pas dire que je sens pas ce qui se passe ça me coûte énormément d'énergie de rester dans les baskets en ce moment c'est énorme ce qui se passe à l'échelle planétaire et en ce moment encore plus on est dans un tournant dans cette bulle on sait pas combien de temps elle va durer on est dans un tournant où il faut être hyper vigilant là il y a un espèce jusqu'à maintenant c'était le covid qui régissait ce qui se passait et ma foi c'est le processus de vie il existe il est là on s'ajuste on s'adapte voilà là on est en train de passer un tournant où c'est les politiques de tous les pays du monde qui veulent contrôler les humains et qu'est ce qu'on va faire des humains et qu'est ce qu'on va faire de nos cct et comment on décide pour tout le monde donc voilà on en vient à pondre des logiciels des applications qu'on demande aux médecins d'avoir par obligation de demander aux médecins le numéro de leur patient qui ils ont vu donc on est en mode on veut ficher tout le monde tellement on a peur parce qu'on a peur de notre propre finitude de la même manière que chacun individuellement la plupart du temps les gens ont peur de leur propre mort et bordel de merde tant qu'on a peur de la mort on peut pas être en vie du coup on agit juste par peur donc on est complètement sclérosé on crée des conditions comme là retourner à l'école où il faudrait que les enfants mettent des masques ils pourraient être pas plus de temps par classe ils pourront pas aller en récréation les tables sont séparées de deux mètres ils pourront pas parler trop près avec leurs voisins imaginez quoi des enfants qui ont été confinés deux mois ils retrouvent leurs potes vous vous rendez compte dans ce qu'on leur demande alors que le paradoxe alors que les premières personnes à qui on a demandé d'aller qui ont fermé c'est les établissements scolaires parce qu'on disait que les enfants c'était eux qui transmettaient que ça tournait plus par eux chercher l'erreur les premiers trucs à réouvrir c'est l'école parce qu'on voit bien que l'économie faut que les gens retournent travailler du coup on est vraiment dans un dilemme dans un tournant quoi on n'accepte pas qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous et plus fort que nous et en ce moment c'est le covid et tant qu'on n'accepte pas ça de revenir à cette position humble d'accepter ce qui est d'accepter la fin de quelque chose oui on est chez nous oui le covid il est encore là oui il y a encore des morts oui il a pas fini de faire le tour de la terre il y a encore il y a des pays qui démarrent depuis pas très longtemps le confinement donc on sait pas on n'a pas encore suffisamment de recul et que déjà les politiques déjà la structure de chaque pays est en train de donner des ordres alors qu'eux même ils savent pas où on va donc il y a un truc où c'est quand on sait pas où on va et ben on écoute ce qui se passe donc ça flotte on sait pas où on va ça flotte un pas après l'autre de revenir à l'essentiel et et qu'est ce que c'est de mourir si ce n'est là juste la fin de quelque chose et probablement le départ d'autres choses dont on mesure pas on sait pas chacun à sa lecture en fonction de ses expériences propres ses ressentis ses croyances encore une fois personne ne va en enfer comme personne ne va au paradis tout le monde y va ça c'est clair une chose qui est sûre c'est qu'on y va et que et qu'on tourne tous dans cet espace de conscience de là où on a tous émergé c'est comme la terre quand le jour où elle se désagrégera ou je sais pas comment elle il ya plein de manières de mourir donc je sais pas comment la terre va mourir mais en tout cas de la même manière qu'elle a atterri c'est venu d'un trou noir et il ya quelque chose qui est apparu quoi chose de fulgurant qui est venu et bonsoir nathalie et ça c'est hyper bonsoir nathalie et du coup il ya vraiment il ya vraiment ça c'est à dire que la terre quand elle est apparue elle est venue de nulle part et ce nul part c'est cet espace de vide qui est à la fois ce vide qui appelle le tout et la mort c'est ça c'est accepter qu'à un moment donné on va vers notre propre fin du moment où on est on est conçu on va vers notre propre fin j'adore quand j'anime des ateliers philo dans les écoles avec les enfants entendre les enfants quand on parle de ce sujet là c'est quoi la mort entendre les enfants le dire bah écoute la mort en fait du moment où tu naît tu es monté dans un train et tu vas vers cette direction tu sais pas comment ça va t'arriver ils en parlent très simplement ils se prennent pas la tête et c'est nous adultes en grandissant parce qu'on est éduqué parce qu'il ya toutes ces mémoires comporte si on fait des trucs qui sont mal dans notre vie bah du coup peut-être la mort va être difficile ou que on va finir en enfer ou que bon bah là vu tout ce que j'ai fait ça se trouve j'ai bien mérité si ça continue le petit jésus il va me je sais pas quoi là les expressions ou dieu il va montrer que c'est pas comme ça qu'il fallait faire qu'il va me faire faire un accident de voiture ou je sais pas quoi c'est si on revient à l'essentiel quoi on vit on meurt et en même temps qu'on vit on meurt en même temps que là je vous parle il ya des choses qui meurent à l'intérieur de moi et d'autres qui immergent qui laissent la place à d'autres ne fait pas que se multiplier toute notre vie il ya des à l'intérieur de nous il ya des cellules macrophages qui mangent d'autres cellules il ya des cellules cannibales qui mangent d'autres cellules à l'intérieur de nous et c'est comme ça la mort fait pleinement partie de la vie regardez un chat qui chasse la souris qui la mange parce qu'il a faim la mort est là la mort est souvent il ya un air dégoûté en fait et puis et puis voilà avec le temps je trouve que ça s'arrange pas c'est à dire que en plus de tout toutes ces croyances judéo chrétienne qui pèse la salle l'interprétation en fait que certains en font en plus de ça il ya toutes les tout ce qu'on transmet à nos jeunes maintenant à nos enfants donc en fait bah la perte de la fête des ancêtres par exemple 1er novembre où on fait nos morts bah c'est devenu un truc c'est halloween quoi il ya plus grand monde qui va sur les tombes des enfants il ya plus grand monde qui va sur les tombes s'occuper des morts et leur parler et mettre une bougie et voilà ritualiser on n'est plus du tout là-dedans on est dans halloween on veut des bonbecs en fait la mort je te tue la mort si j'ai pas de bonbecs quoi et du coup du coup on associe beaucoup la mort à des choses morbides au cinéma il ya plus en plus de thrillers de films d'horreur et les jeunes en réclament beaucoup c'est des trucs qui amènent des sensations fortes et au niveau hormonal à l'adolescence on recherche recherche ça mais en fait c'est pas une sensation forte de mourir c'est un passage immense et grand aussi grand que de naître c'est un sacré passage mais on y passe tous en fait et et c'est pour ça que j'anime les ateliers de mardi c'est pour vraiment vous parler de de ce qui se passe concrètement dans un corps quand un corps meurt c'est quoi les étapes quand est ce que les tissus durcissent s'assouplissent à quel moment il faut faire quelque chose qu'est ce qui va se passer comment le corps se vide de ces liquides tout ça en fait et plus on connaît tout ce qui est ça je vous invite à aller voir ou à commander le replay comment il est passé de l'atelier les quatre éléments pour accompagner les fins de vie où je parle de toutes les étapes de tous les éléments qu'on a dans notre corps vivant comme en ayurveda de ce qui se passe quand on meurt et comme on utilise ces éléments pour officier les cérémonies et les rituels autour de nos morts et qu'on peut transposer après pour les cérémonies mariage et de naissance aussi toutes cérémonies d'ailleurs et en fait tout ça pour dire que plus on sait ce qui se passe et plus on nous en parler puisque ça va tous nous arriver de la même manière qu'on est tous nés bah à un moment donné on va mourir plus on met des mots plus l'inconnu part moins on en a peur et plus c'est des sujets dont on peut discuter de manière ouverte en famille un repas de tiens toi tu aimerais quoi quand tu meurs bon je préfère être incinérée ok m'enterrer ah d'accord et tu voudrais avoir des soins de conservation non pas vraiment je préfère que mon corps se décompose ah mais pour nous ça serait difficile de devoir et d'être d'être complètement ok avec ça parce que ça fait partie de la vie en fait et que si on n'en parle pas bah le truc c'est que oui quand ça va arriver ça va devenir un choc et puis en l'espace de 48 heures là il faudra tout décider de qu'est ce qu'on fait si la personne a rien dit parce qu'on n'en a pas parlé parce que de toute façon on est des dieux immortels qu'on va pas mourir et puis qu'on a trop peur et puis qu'on n'en parle pas parce que c'est horrible la mort et bah du coup voilà en 48 heures faut tout gérer ça veut dire faut savoir incinération enterrement est-ce qu'on va à l'église est-ce qu'on fait une cérémonie laïque on choisit qui on invite qui faut retrouver tous les mails en téléphone les mails et bah 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 faire toute la cérémonie les papilles faire d'un coup tout devient hyper stressant parce qu'il y a une part d'inconnu et c'est stressant parce qu'en plus au niveau émotionnel il y a à gérer parce que c'est un choc parce qu'on n'en a jamais parlé mais on ne peut pas être en vie encore une fois on peut pas être tellement vivant tant qu'on ne parle pas ouvertement de la mort c'est un leurre toutes les sociétés qui sont les plus en bonne santé c'est pas forcément les sociétés occidentales oui on s'est hyper développé au niveau matériel est-ce que c'est ça avoir le bonheur et la santé je sais pas une question philosophique sur laquelle on pourrait débattre mais en tout cas ce qui est sûr pour avoir côtoyé plusieurs cultures de peuple premier et peuple racine il y a cette joie au moment de la mort il y a cette joie on célèbre quelqu'un qui part on célèbre tout ce qu'il a fait de sa vie parce que quand il meurt bah c'est un enfant comme on dit un vieux qui meurt c'est un enfant qui naît et quelqu'un qui part parce que c'est pas toujours les vieux qui meurent quelqu'un qui part c'est la naissance d'autre chose et les deux se côtoient on peut pas faire semblant on est pas et c'est parce qu'il y a cette qu'on n'est pas immortel que ça donne un sens à la vie c'est parce que c'est maintenant qu'on vit et pas demain et encore plus avec en mode confinement c'est maintenant qu'il faut se réveiller c'est pas demain c'est maintenant peut-être on va droit vers la finitude de l'humanité au-delà de chacun individuellement on n'en sait rien et du coup on essaye de s'accrocher à des bruits comme on pourrait à des schémas connus de allez on va recréer on va remettre les écoles on va retourner à travailler allez on teste on verra bien quoi si ça se repropage s'il y en a qui meurent voilà on a réduit il y a plein de médicaments qui sont plus dans les pharmacies qu'on enlève et qui soignent énormément de gens c'est maintenant qu'il faut être lucide en fait qu'il faut être pleinement en vie et être pleinement en vie c'est avoir conscience de sa propre mort et de sa finitude qui fait qu'il vous donne la niaque de vivre chaque minute que vous vivez maintenant parce que peut-être dans la minute qui suit vous n'êtes plus là et qu'en fait chaque minute elle est précieuse et j'ai des frissons quand je dis ça la vie elle n'a pas de prix c'est tellement précieux et je crois qu'on se rend compte quand j'accompagne des gens quand je côtoie des gens quand j'écoute beaucoup souvent les personnes qui ont vécu le départ d'un proche tragique là j'en ai eu en ce moment avec le confinement et Dieu sait s'il y en a eu il y a eu beaucoup plus de suicides aussi qu'habituellement et c'est des morts tragiques il y a vraiment voilà tout ce climat anxiogène c'est aussi les grégoires et l'entité suicide yeah alors j'ai une coupure ouais bah oui c'est ce qu'on disait ça arrive chez moi j'ai une nouvelle box depuis deux jours mais depuis que je l'ai il y a des micro-coupures bon c'est comme ça et du coup alors qu'est-ce que je vous disais est-ce que quand ça a coupé vous vous souvenez de ce que j'étais en train de dire faudrait que tu m'as dit oui oui et en fait tout ce que tu avais dit avant c'était pour dire que il fallait vivre à la minute près ouais voilà c'est ça d'avoir confiance d'avoir confiance de la mort ça nous permettait de yes alors c'est toi qui es figé maintenant Nathalie l'écran s'est arrêté je te laisse revenir des fois tu peux enlever ta vidéo couper ta vidéo et la remettre si tu m'entends ça peut aider et ceux qui veulent me rejoindre qui sont sur Facebook sur Facebook pardon allez sur ma page ma page Facebook et vous c'est tout ah ça y est la revoilà yes et toi c'est bon aussi Nathalie ça s'était figé l'image oui merci je vois le fil où j'étais et du coup j'en étais à vous dire que oui d'être pleinement vivant c'est de prendre conscience de nos finitudes et que souvent dans les gens je côtoie il y a des gens en fait soit vous faites le pas de faire ce chemin pour vous même en fait de vous rendre compte de la préciosité de la vie à chaque instant et de vous bouger le cul voilà des fois je suis un peu crue mais de faire cet effort là en fait soit la vie elle va s'en charger pour vous il y a des gens il y a des gens qui ont besoin de passer par avoir des maladies graves des maladies qui les ramènent à leur propre finitude pour avoir un grand coup de ok ça y est c'est ça et à partir de ce moment là ils se rendent compte de qu'est-ce que c'est pleinement la vie ils deviennent pleinement vivants parce qu'ils ont côtoyé la mort et je pense que toutes les personnes qui sont pleinement vivants c'est des personnes qui sont complètement à l'aise avec la mort parce qu'elles l'ont côtoyé de près elles-mêmes parce qu'elles l'ont côtoyé en l'accompagnant parce qu'elles sont claires avec le fait que la mort fait partie de la vie parce qu'il y en a qui ont fait des expériences de mort imminente comme mon cas j'accompagne aussi des morts parce que dans la famille il y a pu avoir des gens qui ont été très malades parce que des parents ont perdu leur enfant pendant le Covid où je disais aussi ça c'est que il faut avoir en ce moment encore plus il faut se sentir il faut se bouger pour sentir ce flot de vie et accepter qu'elle a mort de quelque chose et en même temps sentir ce que ça vous fait le climat ambiant sans plonger avec parce que clairement il y a de plus en plus de suicides en ce moment parce que tout ce climat anxiogène et stressant il y a cette espèce d'égrégore d'identité ce truc qui pèse qui embarque les gens même les gens lumineux parce qu'il y a un truc qui est hyper fort au niveau mondial et du coup c'est à vous de choisir sur quelle fréquence vous vous branchez soit vous vous branchez sur la fréquence de l'énergie du Covid parce qu'il a une énergie de malade au niveau planétaire il arrive à toucher tout le monde en deux deux donc soit vous vous branchez à l'énergie du Covid qui est hyper costaud en ce moment et puis qui est présente donc c'est quelque chose qui est réel et qui est là soit vous vous branchez à l'énergie anxiogène et stressante qu'on veut nous faire vivre et les gouvernements et tout ce qui se passe autour de nous et on nous dit un truc et le contraire le lendemain et on est perdu on va rallumer sa radio puis après la télé et puis personne tout le monde se contredit et du coup au bout d'un moment on peut être sous cette chape de plomb et se dire mais à quoi ça sert d'être vivant en ce moment parce que clairement il y a de quoi se poser la question mais c'est à un moment donné comment on a conscience que la vie elle est précieuse et on le touche le Covid il vient il y a eu dans l'humanité il y a eu d'autres pandémies qui ont duré des fois 100 ans 200 ans il y a eu et l'humanité existe toujours et ça fait partie de la vie en fait ces cycles là le fait qu'il y ait des pandémies qui arrivent le fait qu'il y ait la terre qui se réchauffe donc ça veut dire la terre qui se réchauffe ça veut aussi dire la propre fin d'espèce animale par exemple voilà la glace fond alors oui l'être humain il est en partie responsable en termes de à la vitesse à laquelle ça arrive et en même temps on n'est pas différent de la terre c'est à dire c'est à dire que la vibration de la terre augmente donc la chaleur de la terre augmente donc l'humain aussi il s'accélère et il va vite donc il fait que la technologie est à fond et la 5G et on va vite parce que la terre va vite et la vibration de la terre va vite on n'est pas différent de la terre on est la terre et que la terre c'est pareil il y a des choses qui meurent sur terre et d'autres qui naissent le covid il est nouveau il n'était pas là avant il est là pendant qu'il y a je ne sais pas il y a d'autres virus je vais dire des bêtises je ne sais pas si la peste existe encore à certains endroits mais il y a une période où il y avait beaucoup maintenant moins donc tout ça c'est en mouvement et plus on va prendre conscience que la vie on n'est pas différent de la terre on est la terre on est la vie et que c'est maintenant que ça se passe pour chacun d'entre nous à chaque instant qu'on reprend on reprend son plein pouvoir son plein pouvoir sa pleine puissance parce qu'on sait que demain on peut mourir clairement et on le sait sans peur on le sait parce qu'on est lucide parce qu'on voit bien où on va que c'est abracadabra et que où on va en fait c'est qu'on n'en sait rien et que c'est complètement flottant et que comme on est les humains on a vraiment un cortex préfrontal très développé où on résonne on est des animaux où on résonne alors on fait de la philo peut-être c'est ça la différence avec les autres espèces animales elles ne font pas de philo quoique je ne sais pas de quoi parlent les oiseaux entre eux mais en tout cas si on imagine ça que ce qui distingue l'espèce animale c'est le raisonnement de réfléchir sur des choses c'est bien de réfléchir mais c'est bien de rester connecté à ce qui se passe en fait et que si on réfléchit mais en se faisant embarquer par le climat anxiogène encore une fois et tout ce qui se passe et les entités qui sont là en fait c'est lourd c'est lourd mais on pourrait tous se flinguer en deux deux en fait parce qu'on n'en peut plus et en fait encore une fois c'est à quoi on se branche parce qu'on sent que l'humanité est sur un fil parce qu'on sent que le vivant tout court est sur un fil il y a tout qui est en train de se réorganiser en fait même si on ne sait pas on n'a pas encore la nouvelle organisation on veut nous faire croire que si mais en fait on ne l'a pas la réalité c'est qu'on ne l'a pas et c'est d'accepter que entre la vie et la mort il y a toutes les expériences de la vie et de la même manière qu'entre un nouveau schéma un nouveau système et un ancien il y a tout le processus de transition qui peut paraître un espace de no man's land là où on ne sait pas ce qui va se passer et ça peut être paniquant pour notre espèce animal à nous parce qu'encore une fois on a ce cortex préfrontal qui veut essayer de raisonner de comprendre ce qui se passe et pour une fois ce qu'on nous demande c'est de lâcher on ne peut pas comprendre la vérité c'est qu'on ne peut pas on peut juste revenir à nos sens et ce qui se passe à l'intérieur de nous et être sensible et sentir cette chape de plomb elle pèse qu'est-ce que je fais pour rester dans cette énergie plutôt de fréquence haute de bien manger de m'occuper de moi de faire ce qui me fait du bien tout en restant lucide ça ne veut pas dire je me coupe du monde et puis il n'y a pas de covid non il y a aussi des gens qui sont dans le déni les gens qui sont dans le déni c'est la même manière que les gens qui ont peur de la mort c'est qu'en fait quand on a peur de quelque chose ou on le fuit ou on est dans le déni on se fige ou on le combat genre on rentre en guerre contre le covid on va créer des vaccins on va le combattre voilà ou on est dans le déni donc on fait comme si de rien n'est puis on continue à se voir comme avant et il y en a qui le font voilà quand je passe chez moi dans le bourg en voiture et que je vois les gens au café tabac qui est ouvert puisque c'est un tabac et que les gens prennent des coups si on habise et voilà je vois bien qu'il y a des humains qui sont dans le déni de ce qui se passe voilà d'autres qui sont dans la résistance dans non mais en fait on va se battre contre le covid et on est les plus forts et puis il y a ceux qui fuient qui fuient qui fuient et qui peuvent les amener au suicide non mais en fait ça ne vaut plus la peine d'être en vie c'est n'importe quoi le monde dans lequel on est et du coup je préfère m'en aller et du coup en ce moment encore plus ça demande une sacrée force une sacrée connexion avec le coup de vie et du courage pour rester vraiment là quoi là et accepter qu'on est bousculé comme le bambou qui est en train de vivre une tempête quoi il ne va pas il ne va pas se barrer il ne va pas non il reste là et il se laisse le gué et puis il verra bien où ça le mène et bien là c'est un peu ça c'est d'accepter qu'on ne sait pas où on va et d'arrêter de vouloir savoir où on va parce que la vérité c'est qu'on ne sait pas et juste de se positionner à chaque pas qu'on nous demande de faire parce que par contre les politiques ceux qui sont au-dessus eux je ne sais pas si ça vous y vont mais en tout cas ils nous posent un cadre pour nous donner un cadre de là où on va et c'est d'écouter ce que ça vous fait je ne vois pas non pardon pardon c'était pour pas te couper la parole je voulais juste montrer à ma fille que j'étais occupée en fait ah dac ça marche et du coup je croyais que tu voulais montrer quelque chose qui était important sur là et du coup eux ils nous donnent une direction mais c'est d'écouter je veux dire la vie elle est au-delà au-delà de nos sociétés au-delà de notre culture au-delà des gouvernements au-delà de ce qu'on nous dit oui de ce qu'on nous dit non elle est juste partout et en tout la vie elle est aussi présente pour le Covid personne n'échappe à la vie avec un grand V et dans la vie avec un grand V il y a la vie il y a la mort et que tout ça c'est cyclique et que que si ça vous fait peur de parler de la mort et de parler de votre finitude d'être humain peut-être en tant qu'espèce aussi bah posez-vous la question pourquoi parce que c'est qu'il y a un traumatisme qui a quelque chose à régler mais en fait il n'y a rien de de morbide il n'y a rien de je ne sais pas moi traumatisant stressant sale ça fait peur tout l'imaginaire avec dans la mort c'est juste très simple moi qui accompagne les naissances et les décès je peux vous dire que c'est le même passage qui se fait dans les deux sens c'est dans deux directions il y en a un qui arrive puis l'autre qui repart mais voilà c'est au niveau des sens des perceptions au niveau des éléments dans le corps il se passe la même chose voilà de la même manière qu'un bébé qui naît on attend la puce du coeur qui démarre et puis dans les vaisseaux sanguins des placentas qui se referment quelqu'un qui part on attend le rythme cardiaque qui s'arrête vraiment et la mémoire dans les tissus il y a un rythme commun et on n'est pas séparé oui si je peux me permettre on peut aussi avoir peur de la mort pourquoi ? parce qu'on aime trop la vie on aime les gens qu'on aime sur terre on aime nos petits enfants et du coup ça inclut une peur de mourir naturelle qui est naturelle parce qu'on n'a pas envie quitter les gens qu'on aime et donc après la comprendre et la banaliser entre guillemets c'est une très bonne chose enfin la banaliser non parce qu'il ne faut pas la banaliser puisqu'elle est importante à ce que tu disais c'est-à-dire entre un temps et la fin et la finitude pour qu'on vive pleinement notre vie on doit être conscient de cette mort oui on ne doit pas nous oublier ou quoi ou je voulais dire autre chose mais ça m'échappe je te le redirai quand ça me reviendra mais déjà avec ce que tu dis tu vois moi ça me pose la question de chacun vous poser la question vous vivez pour qui ? ah oui vous vivez pour vos enfants vos petits-enfants pour vos proches vous vivez pour vous-même parce qu'en fait la mort fait partie de la vie et que moi je suis persuadée qu'on choisit tous nos familles là où on atterrit en tout cas dans les expériences qu'on a à vivre et aussi difficile que les expériences de la vie puissent être il y a des enfants dans ce qu'ils ont à expérimenter sur Terre parce que la seule chose qu'on a expérimenté sur Terre c'est l'expérience de l'amour dans la dualité il y a de la dualité partout il y a le jour il y a la nuit il y a l'homme il y a la femme dualité passe au sens opposé c'est complémentaire mais il y a cette dualité il y a la vie il y a la mort partout elle est là partout et du coup la planète Terre c'est un endroit où on vient expérimenter de l'amour dans la dualité et il y a des enfants qui atterrissent il y a qui font qui ont besoin de faire cette expérience pour apprendre ça cette leçon d'amour dans la dualité qui vont perdre leurs parents un de leurs parents alors qu'ils sont encore enfants et ça fait partie de ce qu'ils ont à vivre et qu'en fait je pense que c'est très important de se rendre compte qu'on est attaché aux gens qu'on aime c'est normal c'est humain les animaux voilà il y a différentes les humains on fait partie de ces animaux qui vivent en tribu on a besoin d'être proches on a besoin de tout ça et c'est d'être conscient de ça mais on est attaché à ça et c'est normal mais il faut que l'amour de la vie juste de vivre pour soi-même soit plus grand que ça on ne vit pas pour ses enfants on ne vit pas pour ses compagnons on vit pour soi-même à chaque instant et ce n'est pas pour quelqu'un d'autre et c'est d'être bien lucide avec ça et parce qu'on est lucide avec ça on peut accompagner au mieux nos enfants nos compagnons parce qu'on est dans un amour véritable parce qu'on sait qu'à chaque instant on peut partir demain donc on ne va pas faire croire qu'on ne va pas partir on ne va pas faire croire qu'on est là et qu'on se repose sur nous tout le temps parce que la vérité c'est que peut-être demain je suis tout là on sait comment on rend nos enfants autonomes comment on rend nos enfants amoureux de la vie pleinement amoureux comment on rend nos enfants on fait prendre conscience à nos enfants qui peuvent se déposer et se reposer sur la terre la terre mère au-delà de nous les mères parce que peut-être demain on n'est plus là et que si on n'éduque pas nos enfants à être responsables de leur propre vie et à sentir ce flot de vie et qu'ils sont dépendants de la terre et de tous les organismes vivants bien évidemment que quand on part c'est une souffrance parce que l'attachement a été tel qu'on aura oublié de leur transmettre l'amour de la vie que si on n'est plus là il n'y a plus rien et c'est notre job en tant que vivant d'être responsable de sa propre vie et transmettre à chacun qu'il doit aimer la vie juste pour lui pas pour quelqu'un d'autre bien sûr tout comme quand on fait des enfants dès le départ il faut se dire qu'ils ne nous appartiennent pas ce sont dès leur naissance des individus c'est nos enfants c'est notre chair c'est notre sang on va leur donner tout ce qu'on peut leur donner mais ils ne nous appartiennent pas et c'est sûr qu'il faut les éduquer de manière à ce qu'ils aient un esprit indépendant c'est ça et ça ne veut pas dire ne pas poser de carte ça ne veut pas dire voilà un adulte est un adulte un enfant est un enfant c'est juste d'amener à chacun il n'est jamais trop tard si on ne transmet pas à nos enfants c'est ce que je fais dans mon job c'est ce que je fais là quand je transmets les lives c'est ce que je fais dans les ateliers c'est de vous vous faire sentir à quel point la vie est précieuse parce qu'à la fois elle est tangible elle est universelle elle habite tout ce qui est et à la fois il y a quelque chose où on ne peut pas la maîtriser parce qu'il fait toute sa beauté et sa richesse c'est parce qu'on ne peut pas la maîtriser qu'il y a eu toutes les religions qui sont apparues aussi qui parlent de la même chose il y a quelque chose de plus grand qui nous régit moi que je dis la vie qu'on pourrait dire Dieu qu'on pourrait dire chacun y met les mots qui sont juste pour lui et moi je m'adapte volontiers ça me va de dire Dieu ça me va de dire la vie ça me va de dire la puissance de la vie la force ça me va de dire Bouddha ça me va de dire Mohamed tout ça ça me va parce qu'en fait pour moi ça parle de l'essentiel de la même chose cette chose qui fait que on sait qu'il y a quelque chose de plus grand qui régit tout ça la vie là et que c'est important de rester connecté avec ça et d'accepter que la fin en fait partie vraiment à chaque instant et de lâcher prise est-ce que finalement en ce moment l'essentiel c'est que si on n'accepte pas qu'il y a la mort et en ce moment la mort d'un système on voit que ça veut puis qu'il y en a qui résistent on voit au niveau des mouvements ça veut résister alors qu'il y a tout qui vient nous dire il faut qu'on fasse autrement mais plus on est dans la résistance ça veut dire qu'on résiste de la même manière on résiste à la mort d'un système vous voudrez qu'il dure indéfiniment mais qu'est-ce qu'il dure indéfiniment je vous le demande il n'y a rien qui dure indéfiniment absolument rien la vie c'est que du mouvement il n'y a rien qui dure vous observez les sensations dans votre corps vous verrez qu'il n'y a rien qui dure une douleur elle finit par passer une joie une tristesse une émotion finit par passer il n'y a rien qui dure on n'est jamais dans une joie infinie non plus il n'y a rien qui dure il n'y a rien qui dure ça je suis vraiment d'accord avec toi mais il y a une chose qui dure malgré tout c'est que quand on a conscience de tout ça on s'arrange à faire des fondations dans nos vies ces fondations celles-là si on les fait bien oui elles durent jusqu'à la fin on transmet entre temps mais elles durent jusqu'à la fin de nos jours à part si malheureusement on perd la tête tu vois au niveau de la vieillesse des fois on finit par avec des personnes qu'on n'était pas mais ça si on fait une bonne fondation on peut aller loin complètement et ça se transmet de génération en génération complètement je te rejoins à 200% et ces fondations-là on arrive à les faire parce que c'est ce que tu dis parce qu'on a intégré que ça ne servait à rien de faire semblant que la mort n'existe pas et qu'on court dans tous les sens c'est qu'on ne construit rien non 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 un pas après l'autre si tu meurs si tu n'as mis que la première grippe il y a les autres qui ne feront les autres briques si tu n'as mis aucune brique il n'y aura pas de brique il n'y aura pas de base et ça c'est hyper important hyper hyper important ce que je voulais te dire tout à l'heure quand tu parlais du Covid le Covid a fait que tout s'est arrêté je pense que ça a versé tout le monde et bousculé les habitudes les façons de penser alors à part ceux qui se suicident parce qu'ils ne peuvent pas affronter ils n'avaient pas été prêts ils ne sont pas prêts à affronter tout ça tout ce qu'on voit toute cette bousculade et en prendre conscience de l'importance chacun là tu vois le fait aussi moi j'ai écrit un poème ça s'appelle Le Miroir parce que c'est exactement ce que j'en sors du Covid-19 Le Miroir on s'est dû tous retrouver confinés face à nos enfants nos maris nos ceux qui vivent avec nous ils ont été obligés tous à un moment donné se regarder devant le miroir parce que tu imagines bien pour que la maison ça soit supportable des fois parce que c'est bien beau quand on travaille c'est un échappatoire aussi c'est pas la même chose donc tout ça moi je suis sûre que il y a plein de choses qui vont changer au niveau de de la prise de conscience moi j'y crois moi j'y crois étant qu'on se brouille pas le nez tous les soirs moi j'y crois oui puis on voit qu'il y a des gens en tout cas qui mettent leurs limites qui se rendent compte que le fait d'avoir fait une pause et que c'est pas une pause parce que c'est des vacances c'est une pause qui ça arrive là bam c'est impromptu c'est impromptu t'avais pas programmé parce que les gens ils programment leurs vacances là il n'y a rien de programmé t'as pas le choix que de rester chez toi ouais bon c'est pas valable pour tout le monde tous les gens qui auraient aimé rester chez eux les éboueurs tous ceux qui font déjà des corvées la plupart du temps et qui continuent à les faire avec les gens qui continuent de consommer bon ça doit pas être toujours de la tarte pour eux je sais pas si eux ils voient le monde changer quand ils voient qu'il y a autant de poubelles au bord des routes et que tout le monde consomme pareil mais en tout cas ce qui est sûr c'est que même ceux qui travaillent il y a un climat qui est très particulier et qui invite à ça à se rendre compte mais à quoi à quoi moi-même comme tu dis miroir qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que là où je veux changer à quoi je dis stop à quoi je dis non mais ça ça y est c'est mort ça je ferai plus comme ça exactement j'arrête ça et on est responsable c'est en ce sens là où quand on accepte qu'on peut mourir à chaque instant qu'on devient pleinement responsable de sa vie qu'on s'en repose pas sur une instance extérieure parce qu'on sait que finalement on va mourir seul avec nous-mêmes il n'y a personne qui va mourir à notre place de la même manière qu'il n'y a personne qui est née à notre place je souhaite à tout le monde d'être accompagné au mieux dans ces grands passages là mais ce qui est sûr c'est qu'on est seul à mourir ou peut-être même si quand je dis ça je viens de faire comprendre même si on meurt dans un accident de voiture et que tout le monde meurt en même temps chacun meurt individuellement la personne qui meurt à la place de l'autre et ça comme ils disent les tibétains si chaque jour on intègre qu'on se prépare à sa propre fin peut-être on ira mieux peut-être on se rendra compte de la valeur de la vie et peut-être on ira mieux du coup de se rendre compte de la valeur de la vie aussi sur terre et du vivant et de chaque chose et de prendre soin et que tant qu'on croit qu'il n'y a pas la mort on occulte tout le reste de la vie et en occultant on se permet de faire n'importe quoi avec la vie et avec le vivant parce que c'est en gros après moi qu'elle devienne le déluge puis de toute façon moi c'est bon je suis mortelle quoi eh ben non en fait je suis désolée mais non on est tous mortels et que voilà et que la science a beau faire qu'on vive plus longtemps et puis voilà maintenant on parle de médicaments qui pourraient nous faire vivre des découvertes encore plus longtemps il y a tout le pendant dans les milieux new age un peu barrés quoi je sais ce que je peux dire qui disent ah ben c'est bon si tu médites nan 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 tu te connais que les friscans autres les archanges machin tu verras on est fait pour vivre beaucoup plus que 100 ans et ça c'est encore une forme de contrôle en fait la vérité c'est peut-être l'humain il est fait pour vivre plus que 100 ans parce qu'il s'adapte avec son environnement qui fait partie d'un tout et puis qu'avant il vivait moins longtemps ou peut-être il y a un Covid un gros truc qui va le rattraper tout le monde va capoter en même temps en fait le truc c'est qu'on n'a pas la main encore une fois on n'a pas la main la seule chose dont on est certain c'est qu'on va mourir et que l'humanité a une fin je ne sais pas quand elle va arriver mais elle a une fin les dinosaures ont une fin l'humanité elle en a une ça c'est clair et il n'y a rien qui dure juste quand ça vient nous concerner nous comme en ce moment on se dit ah ben non si l'humanité elle pouvait continuer à durer parce que bon moi je vis en ce moment ça ne m'intéresse pas de mourir maintenant quand même j'ai mes enfants et puis j'ai tout ça bon les dinosaures quand ils sont morts au moment où ils sont morts parce que c'était l'extinction voilà les dinosaures ils ne se sont pas dit ah merde non mais attendez un peu là le bouleversement le mouvement parce que si tu veux je viens de faire des tifs ou encore je les élève on ne va pas mourir maintenant quoi non ils vivaient chaque instant de leur vie comme ils devaient le vivre et puis au moment où ils se sont éteints ils se sont éteints et c'est pareil comme en nous parce qu'on accepte qu'on a une finitude et encore une fois je ne dis pas que la fin de l'humanité elle arrive demain je ne fais pas de pronostics je dis juste que ce qui nous arrive ça vient nous rappeler notre finitude ça vient réveiller nos peurs de la mort et si on accepte de regarder ces peurs-là de la mort et de notre fin en face dans un miroir et ben voilà ok du coup vis là ta vie maintenant parce qu'en fait tu as bien pris conscience que c'est normal que tu aies peur de la mort parce qu'elle flotte en ce moment elle est là il y a quelque chose qui est ambiant qui est là ça vient menacer l'espèce humaine par rapport aux autres animaux d'ailleurs qui ne sont pas touchés et on voit bien que la mort c'est qu'à la fois pour nous il y a une menace qui pèse avec ce Covid et il y a ça qui est là on sent qu'il y a un truc qui est voilà puis on ne peut pas le chasser quoi c'est pas un animal qu'on peut chasser c'est pas palpable et à la fois la vie elle est là les animaux c'est bon tout va bien pour eux je peux te donner un exemple oui bien sûr alors moi j'ai perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié qui m'a beaucoup donné et appris et le jour où je suis ou que je suis allée l'accompagner mais un truc de fou une espèce en moi de reconnaissance dans mon corps je l'ai senti dans mon corps une reconnaissance tu sais une force que j'ai ressenti à ce moment là et pourtant je me suis dit je vais être pas bientôt mais une force et en fait je ressentais toute la force qu'elle m'a donnée à la période où j'étais avec elle cette personne et et c'est ça aussi qu'il faut dire c'est que dans la finalité aussi c'est que tout ce qu'on a donné à ce que l'on aime et bien les gens souvent c'est quand ils partent et qu'on le ressent le plus en fait et c'est vraiment une émotion puissante moi honnêtement j'avais pas vécu ça j'ai jamais vécu ça de ma vie c'était la première fois donc du coup j'ai dit parce que quand elle était en vie j'aurais pu lui écrire quelque chose je sais pas mais non j'arrivais pas à écrire et mais quand elle est partie et que je l'ai accompagnée mais une espèce de reconnaissance immense et c'est ça que ça apporte et c'est là je me suis dit merci tu m'as transmis t'as pas elle a pas vécu sa vie pour rien elle l'a vécu avant c'est une femme qui est forte et pleine de choses donc c'est ça aussi c'est passé le flambeau en fait exactement et là d'autant plus que là j'en ai pris totalement conscience ouais super c'est un vrai cadeau qu'elle t'a offert du coup ouais pouvoir ressentir ça je savais j'étais normalement reconnaissante vis-à-vis d'elle mais là je l'ai ressenti au centuple merci de ce partage c'est l'inverse en fait alors que que je pensais vraiment avoir une espèce de tristesse mais au lieu de ça c'est un amour et une reconnaissance qui apparaissent voilà et ça c'est chouette parce que quand on éprouve ça ça montre que c'est des personnes qui de leur vivant étaient au clair avec la mort ils n'en avaient pas peur c'est ça du coup elles ont transmis c'était dans le flot de la vie ce que j'appelle les gens qui sont dans le flot de la vie qui se laissent traverser puis quand c'est leur c'est leur ils ne sont pas dans la résistance voilà et du coup quand elles partent ces personnes en effet ça peut nous donner de la force on peut sentir cette puissance cette reconnaissance et il n'y a pas de tristesse et souvent quand il y a de la tristesse c'est parce qu'il y avait de l'attachement et quand il y a de l'attachement sans amour c'est là où c'est difficile parce que du coup c'est comme s'il y avait un cordon qui n'avait jamais été coupé avec la personne et peu importe la relation qu'on a mais qui empêche au vivant de continuer à vivre et qui empêche aux morts de retourner où ils ont à retourner et que quand cet attachement il n'est plus là et quand on s'attache c'est parce qu'on a peur de la mort on a peur de ne pas y arriver tout seul pourquoi il y en a qui s'attachent tant à vivre en couple je ne dis pas qu'il faut vivre seul c'est pas ce que je suis en train de dire mais il y en a qui sont dans l'attachement qui ne supportent pas de vivre seul après une rupture il faut qu'ils retrouvent quelqu'un et si on creuse enfin moi je le vois parce que j'en ai en consultation et à chaque fois quand on creuse les couches quand on creuse les couches c'est la peur d'être seul ça renvoie à la peur de la mort en fait au fond parce que c'est quoi la solitude on est seul quoi qu'il arrive de toute façon et il y a souvent cette peur là parfois c'est juste une volonté de vouloir partager avec l'autre et ça c'est autre chose du coup il y a cet élan d'aller vers l'extérieur mais quand on est si mal quand on se retrouve seul face à soi-même c'est souvent qu'il y a la peur de la mort derrière je te vois te questionner Nathalie ouais parce qu'en fait moi je me dis que déjà pour moi je me dis que il est très important de savoir tenir seul debout avant de se mettre avec quelqu'un de façon à ce que ça soit pas un porte-manteau savoir s'appuyer vraiment en priorité sur soi-même pour pouvoir aussi avoir une autre personne et à ce moment là se compléter tu vois oui mais pas la souffrance la solitude la solitude moi j'avoue que alors il y a plusieurs sortes de solitude il y a des personnes qui peuvent qui ont besoin ce besoin de vivre à deux justement mais pourquoi ils souffrent de parce que en fait ils n'arrivent pas à vivre avec eux-mêmes parce que soit ils ont des problèmes à régler un peu de nettoyage à faire pour être mieux et avoir une vie de plus en plus équilibrée etc et voilà c'est ça c'est se questionner en fait à chaque fois quand on fait des choix il y en a qui ne veulent pas se questionner qui ne se questionnent pas mais en tout cas moi je vous invite à vous questionner à chaque choix qu'on fait d'avoir un enfant aussi c'est un autre choix est-ce qu'on fait des enfants pour soi parce qu'il y a attachement parce que ou est-ce qu'on fait des enfants parce que on sent le flot de la vie qui nous traverse et que c'est le moment parce que c'est juste dans l'élan d'amener des graines au monde et pas dans l'élan de je fais un enfant parce que parce que là je sens peut-être je m'ennuie dans ma vie et que c'est bien qu'il y ait des enfants ou comme tu disais comme d'être avec quelqu'un est-ce qu'on est avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul ou parce que la vie a fait qu'il y a une rencontre qui s'est faite et que c'est très bien de partager il ne faut pas être en résistance sinon il ne faut pas être en résistance avec le flot de vie le flot de vie il est là qu'on soit seul ou à deux c'est juste de se demander à chaque fois est-ce que je suis avec quelqu'un parce que j'ai peur d'être seul pourquoi j'ai peur d'être seul ça veut dire quoi être seul est-ce que j'ai peur de ne pas y arriver est-ce que j'ai peur de mourir est-ce que j'ai peur de mourir seul et de me dire s'il m'arrive quelque chose il n'y a personne que tout le monde m'oubliera il y a plein plein de choses qui viennent avec ça dans plein de gens ont peur aussi de mourir et là ça m'amène vers ça parce qu'ils ont peur qu'on les oublie il y a aussi des gens c'est ça oui mais si je meurs et qu'on m'oublie si on m'oublie j'existe plus et du coup c'est commun et ça c'est une part de l'ego qui parle et l'ego il est nécessaire pour être au service du flot de la vie nous faire prendre des décisions et aller de l'avant mais si l'ego devient le maître du jeu et de dire ah mais si mais moi je veux qu'on me reconnaisse donc je vais marier avoir des enfants ce que je veux être comme tout le monde et puis moi je veux quand je meurs je veux absolument qu'il y ait plein de nom dans la cérémonie je veux pas qu'on m'oublie puis tiens je vais écrire un livre comme ça on m'oubliera pas je vais laisser des traces et puis et bien c'est questionné en fait c'est sans doute quelqu'un qui a tellement peur d'être vivant et d'être distant qu'il a peur tellement d'être transparent et qu'on oublie qui fait qu'il a même peur de mourir quoi parce que pour lui se souvenir de quelqu'un et faire qu'il existe c'est forcément que quand il est vivant alors qu'on voit bien que quand quelqu'un meurt ben on s'en souvient on s'en souvient évidemment on ne se souvient pas de tout le monde parce qu'il y a des gens qui meurent à chaque minute chaque seconde dans le monde mais les gens qu'on connaissait et qui sont décédés on s'en souvient et parfois même si on les connaissait peu ils peuvent nous réapparaître d'une manière ou d'une autre on peut avoir un geste au quotidien quelque chose et de se dire ah bah tiens je me souviens il faisait ça ou ça me rappelle lui ou ça me rappelle elle même si c'était quelqu'un que vous aviez côtoyé je ne sais pas moi à la faculté que c'était quelqu'un qui était à côté de vous sur le banc de la fac et que vous avez juste côtoyé une année et si vous avez été là quand elle est décédée vous en souviendrez toute votre vie et ça ça amène ça amène la sensualité en termes de sens de la vie goûter à la vie pleinement pleinement ce côté juteux aventureux de la vie de se réjouir de chaque minute qui passe d'être là et d'être témoin de ce qui est là sans vouloir autre chose que ce qui est là et ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'on ne veut pas autre chose que ce qui est là qu'on n'agit pas dans le monde c'est pas parce que en ce moment je peux juste être témoin de ce qui se passe et des directives qui sont données c'est pas parce que je suis témoin de ça et je vois ce que ça me fait que par ailleurs je ne vais pas agir et que je ne vais pas là j'ai rejoint moi un groupe de professionnels de santé avec des avocats pour dire stop parce que c'est pour nous dans notre métier ce qui prime c'est l'éthique c'est le respect de la confidentialité de chacun si d'un coup tout le monde devient fichier parce qu'on a peur du Covid où on va ? moi je fais partie de ces gens qui disent non ça c'est non moi je ne rentre pas là-dedans et du coup ce n'est pas parce que j'agis pour ça j'agis je fais ce qui est bon pour moi je n'agis pas parce qu'il faut absolument qu'il s'arrête ou quoi c'est parce qu'il y a un élan à l'intérieur de moi qui me dit ok là ça vient vraiment toucher ma limite de là ce n'est pas ok pour moi donc je le fais pour moi peut-être ça ne va pas aboutir peut-être si peut-être ça presque je m'en fous dans l'absolu en fait c'est parce que j'ai fait ce qui était bon pour moi et puis après à chaque instant en même temps que j'agis pour ce qui est bon pour moi j'accepte ce qui est là là où je n'ai pas le pouvoir en fait j'accepte j'observe je vois ce que ça me fait même si je ne suis pas en accord et quand ça vient trop toucher un endroit ou là quand même non et bien je vais dire stop comme je le peux si je le peux et et c'est ça être dans dans l'accueil de la vie parce qu'il y a une acceptation de notre propre mort et finitude et j'espère que de de m'entendre là pour ceux-ci qui sont sur Facebook je ne sais pas s'il y a du monde ou pas mais s'il y en a qui sont là j'espère que ça va vraiment pouvoir vous donner l'élan de venir participer aux ateliers sur les fins de vie sur la mort d'accompagner tout ça et de ne pas en avoir peur et plus on va en parler et plus on en parlera et plus nos enfants entendront moi ma fille je suis en monoparentale ma fille entend à chaque fois que je suis en atelier qu'on me parle de la mort elle est déjà venue avec moi elle sait ce qui se passe pour le corps d'un mort et elle m'a posé plein de questions début à c'est quoi qui sort sa bouche il perd de l'eau ok et je mets des mots c'est très concret ah bah oui c'est comme le nouveau-né quand il perd les ovaires c'est ça on fait toutes les deux de transposition parce que c'est ma fille et qu'elle me conçoit et tout ça mais pour dire que ces ces sujets-là je les aborde avec elle et il y a dès tout petit les enfants comprennent très bien parce que la mort elle les concerne aussi il y a des enfants qui meurent il y a même des bébés in utero qui meurent pendant le travail ou juste avant terme il y a ah voilà la mort elle nous attrape à tout âge et ça plus on en parlera et moins on sera choqué de ça et je me souviens d'une femme aux pompes funèbres que j'ai rencontrée il y a pas longtemps qui me disait qu'elle ses enfants combien de fois elle les a appelés pour qu'ils viennent voir des morts des jeunes qui s'étaient tués en scooter ou quoi parce qu'ils avaient trop picolé et machin et qu'elle sait qu'ils picolaient des fois venez voir ce que ça donne le corps d'un mort d'un jeune qui a trop bu qui s'est tué en scooter et c'était pas pour leur faire peur c'était juste prends conscience en fait si tu vois que tu prends ton scooter t'es en train de jouer avec la vie peut-être c'est ça qui t'arrive prends bien conscience de ce que c'est touche-le sens-le ce que c'est et peut-être tu vas mieux sentir le fil de la vie que c'est tellement précieux qu'à un moment donné tu joues pas avec tu laisses la vie venir te chercher quand c'est le moment et tu vas pas toi aller jouer avec parce que t'as bien conscience de ce que c'est la mort et plus nos enfants auront conscience de la mort plus ils sont pleinement vivants et respectueux de la vie envers eux-mêmes et envers les autres et envers le vivant et ça pour moi c'est une évidence il faut qu'on parle beaucoup plus de ça de la mort et de la peur pourquoi on a peur de la mort alors peut-être je sais toi Evelyne que Evelyne c'est ma maman du coup je la connais quand même pas mal enfin je pourrais ne pas trop te connaître dans chaque famille ça dépend et des caractères et tout ça mais je te connais un peu et du coup je sais qu'avant t'avais plus peur de la mort et est-ce qu'avec du recul tu pourrais dire de qu'est-ce qui te faisait peur toi de la mort et si vous êtes d'autres sur Facebook à nous écouter et que vous nous les partagez rejoignez-nous sur Zoom il y a le lien une peur c'est non je rejoins un petit peu Nathalie comme tout à l'heure elle disait oui peur de la mort je ne sais pas si c'était peur de la mort mais ce que je ne voulais pas c'était partir sans j'ai des petits-enfants j'ai des enfants et il me semblait que j'avais des choses encore à transmettre donc je ne sais pas j'avais envie de voir mes petits-enfants grandir leur apprendre j'aime la couture peut-être un jour leur apprendre la couture j'aime lire peut-être lire avec elles partager un livre que j'ai aimé et puis leur dire tiens regarde lis j'ai trouvé ça super comment tu le trouves c'est plutôt ça moi qui me gênait ce que il y a un moment je me suis dit non moi je ne mourrai pas je ne peux pas mourir non pour moi c'était inconcevable en fait et maintenant avec le recul à force d'en avoir parlé avec toi j'ai compris que si j'allais mourir le plus tard ça sera mieux parce que comme je t'ai dit j'ai encore envie de partager des choses mais entre guillemets oui j'en ai plus peur si c'était une peur je ne sais pas si c'était vraiment une peur ou ouais une peur dans un certain sens parce que peur de ne pas avoir le temps de transmettre ou de partager c'était surtout ça moi ouais et c'est fort ce que tu dis je sens que ça renvoie à cette notion qu'on a perdu aussi beaucoup dans la société de la communauté que quand il y a la communauté qui est là et qui est forte quand quelqu'un part la transmission elle continue c'est quelqu'un d'autre qui va faire le relais parce qu'il y en a d'autres qui savent coudre il y en a d'autres qui savent 30 mètres et du coup ça nous soulage aussi nous-mêmes de savoir que on peut partir en paix parce que quelqu'un va continuer la transmission et comme on vit maintenant dans notre société dans des familles plutôt mono-nucléaires en fait il y a une grand-mère ou celle de la mère et du père au mieux que du coup c'est très restreint ça veut dire que le jour où les grands-parents partent les grands-parents de sang de la famille proche il y a eu des adoptions et tout ça ça veut dire que la transmission est plus et alors ça peut faire peur et c'est normal et c'est comment et ça moi c'est ce dont je n'arrête pas de créer autour de moi et plus dans les ateliers autour de la naissance j'en parle aussi autour des décès c'est comment on recréer la communauté autour de nous comment on s'entoure de grands-pères de grands-mères d'autres parents qu'on partage cette notion qu'on avait aussi avant avec les parrains et les marraines et s'il arrive quelque chose aux parents il y a quelqu'un qui peut prendre le relais et comment même si on vit chacun chez nous dans nos maisons ça vient souligner ça ton partage et je le rejoins très fort moi j'ai aucune peur de la mort et en même temps j'en suis pas encore arrivée à avoir construit toute la communauté que j'aimerais pour ma fille et pas que pour moi mais aussi pour elle mais si par demain bon même si j'ai pas peur et je sais que si ça arrive c'est que c'est juste c'est que c'est la c'est ce qu'elle elle a à vivre aussi moi aussi mais de mon vivant là ça m'emmerde je me dis merde j'ai pas créé la communauté encore autour d'elle qui fait qu'il y a une maman de substitut qui va prendre leur lait qui lui transmettra ce que j'aurais pu lui transmettre ces valeurs là et ça c'est difficile pour moi et je vois très bien ce dont tu parles en fait et bon ça m'empêche pas de vivre pour moi et que bah tu aimes ce que tu pourras si la vie doit m'emmener bientôt elle m'emmènera bientôt je joue pas avec du coup parce que j'ai conscience de ça je joue pas avec la vie je l'honore j'en prends soin et en moi et autour de moi au maximum de ce que je suis et de ce que je peux et je cherche encore et ça c'est vraiment important de chercher autour de nous et à travers ces ateliers c'est ça aussi qui se fait c'est que toutes les personnes qui ont participé aux ateliers j'ai vos coordonnées il y a des gens qui sont loin et j'aimerais à terme arriver bah voilà il y a peut-être une personne qui est venue de Suisse qui a participé à l'atelier telle date puis une autre personne qui était encore Suisse mais à une autre date et comment je les mets en relation du coup il y a un lien commun un centre d'intérêt commun et peut-être qu'à elles deux elles démarrent une communauté et puis comme ça ça s'agrandit et que et qu'ensemble comme ça on crée du lien et comme ça ça nous enlève un poids c'est comme ça on a pas ce truc où on doit être en vie à tout prix on fait tout pour préserver la vie on joue pas avec la vie quoi quand même ça c'est la responsabilité de chacun quand on prend conscience de la mort et en même temps il y a pas ce poids de stress qui crée ça crée un micro-stress à l'intérieur de se dire j'ai pas le droit de partir en fait parce que j'ai pas fini de transmettre et si je veux après il faut je pense aussi qu'il faut savoir faire confiance confiance en la vie en se disant bon c'est vrai si je pars je pars mais il y aura forcément un relais qui se part forcément ah bah oui c'est sûr c'est que ça nous renvoie à cette notion encore de contrôle parce qu'on est avec le corps et qu'on est attaché à nos enfants à nos petits-enfants à nos proches qu'on aimerait pouvoir contrôler la suite de leur vie sinon par de se dire bon moi je sais ce que je leur apporte et en effet le meilleur moyen c'est de se reposer sur la vie de se dire bah il y aura forcément un relais qui va faire et il se demande à la vie et je fais confiance à la vie et puis bah des fois il y a l'aspect émotionnel qui nous embarque de se dire bon quand même d'apprendre la communauté ça serait pas plus mal au moins je serai plus en paix quand je pars et c'est juste d'être au clair et c'est juste d'être au clair que moi je sais en tout cas pour moi-même que même si j'ai confiance que la vie si demain je devais partir que la vie il y aura du relais pour ma fille ça se fera de toute façon et ça sera juste comme ça sera et en même temps je sais à l'intérieur de moi que ça fait partie de mon job d'adulte en étant sa maman vivante et responsable de créer une communauté c'est de laisser quelque chose quand je pars pour elle aussi en fait comme si ça me met en mouvement et puis bah si ça arrive demain bah oui la communauté elle en est là où elle est elle est pas encore complètement construite et puis c'est comme ça et puis ça va tu voulais dire quelque chose Nathalie ouais mais justement moi je comment je pense la mort je la pense qu'elle est inévitable forcément mais je me dis si j'arrive à 80 ans ce que j'aimerais c'est juste que si tu veux là d'en avoir conscience ça me permet au jour d'aujourd'hui à l'heure qu'il est d'aujourd'hui de me développer parce qu'on m'a empêché on m'a empêché de me développer dans ma vie j'ai eu des séquelles j'ai eu tout ce qu'il fallait pour et aujourd'hui je me développe je m'assume je m'assume j'assume la personne que je suis aujourd'hui et cette personne a été faite à la base de souffrance qui m'ont appris des valeurs et ces valeurs vont me suivre juste à ma mort mais je vais les transmettre et ce qui fait que moi quand je peux retirer si je pars demain ou si je pars dans deux mois ou dans un an je peux t'assurer que je ne regretterai rien de ma vie j'aurai donné ce que j'avais à donner alors ce qui me permet qu'aujourd'hui je me développe avec beaucoup de cœur et et on bien sûr si ça s'arrête demain mais en attendant j'aurai déjà pas mal commencé et je donnerai ce que j'ai à commencer et puis voilà et si Dieu me prête jusqu'à mes 80 ans je l'aurai donné un peu plus et puis voilà et le bonheur des autres passe par nous-mêmes d'abord si nous on se trouve sur notre propre bonheur et nos soins de l'esprit et du reste c'est obligatoire en plus ça se transmet c'est c'est instinctif aussi c'est c'est par les mots c'est par vous tellement il y a tellement de il y a le choix pour passer et transmettre sauf qu'il faut trouver nous notre propre manière elle est propre à chacun mais ne pas ne pas être sur son lit de mort et avoir les regrets qui viennent se pointer les regrets et aussi le fait de se dire j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça non le tout c'est de vivre en essayant toujours de faire déjà c'est toujours le premier pas et après advienne que pourra et je fais pas du prodigantisme mais Dieu est bon voilà oui mais c'est ça la vie nous rend bien ouais et du coup ça enlève le fardeau ce fardeau dont tu parles ce fardeau que l'on porte quand on voit toute toute la souffrance de la terre et comment les gens ils ils voient les choses ou qu'ils les voient pas c'est bien c'est bien de se transmettre et de s'éveiller les uns les autres après il y en a ils peuvent pas ils peuvent pas il faut qu'ils aient un temps d'adaptation quelques années des fois de soins pour pouvoir voir un peu le bout du tunnel et arriver dans la réalité et d'être conscient heure par heure de chaque jour de vie et ça c'est important de respecter les rythmes de chacun parce que le corps physique a un rythme très lent par rapport au corps au corps émotionnel au corps mental et spirituel et du coup en effet quelqu'un qui a une mauvaise santé physique et être en mauvaise santé ça veut pas dire être malade comme on entend habituellement ça peut juste être un dérèglement quelque chose qui vient nous affecter et qui fait que ça va pas et qu'on dort mal ça peut aussi être ça j'appelle ça des néphroses ouais et ça tant que c'est là dans le corps il n'y a pas l'espace le corps on est déjà en premier on reste des humains incarnés il y a déjà besoin de s'occuper du corps une fois que le corps il est ben voilà il y a un proverbe qui dit ça l'esprit ouais ok bah en fait l'esprit il va venir dans un corps en bonne santé parce qu'il a envie d'y rester et il l'aime aussi et tant que le corps il est pas en bonne santé et encore une fois il est en bonne santé je te vois fumer par exemple ça veut pas dire quelqu'un qui fume il est en mauvaise santé s'il est bien avec le fait de fumer il est en bonne santé je donne l'exemple à une autre causerie d'une grand-mère là où j'habitais qu'elle est à la poste je la croisais régulièrement elle était à angle droit à marcher une vieille dame peut-être qui avait 90 ans par là et Luna qui était petite ma fille lui a dit mais pourquoi tu te relèves pas tu dois avoir mal comme ça elle s'est arrêtée net avec sa canne là et elle a regardé Luna elle dit ah tu crois tu peux plus me relever on me voit ça lui a coûté je m'en souviendrai toute ma vie elle s'est redressée elle a tenu quoi quelques jours elle a dit mais tu vois et bah ça ça me coûte plus d'effort moi je me sens vachement mieux comme ça et pas faire retomber en me doigt et ce jour-là je me suis dit bah ouais elle est en bonne santé en fait d'extérieur on pourrait dire bah non il y a l'ostéo le kiné qu'on l'aide elle a dû trop travailler dans sa vie patati patata elle elle était bien et si on se sent bien dans son corps du coup ça veut dire qu'on est en bonne santé dans notre corps parce qu'on se sent bien et donc l'âme l'esprit a envie d'y rester mais quelqu'un qui n'est pas bien qui ne se sent pas bien dans son corps il ne peut pas évoluer sur d'autres plans il y a déjà besoin de s'occuper du corps de rapport au corps comment on se sent avec son corps je vois aussi la chose dans un autre sens c'est à dire que pour arriver aussi à être bien dans son corps des fois en fait c'est parce qu'on s'occupe beaucoup de l'intérieur de l'esprit des fois on néglige un peu le corps et une fois que l'esprit a pris des étincelles si je peux dire de vie et tout ça on devient de plus en plus d'hymne amique et on commence à avoir à prendre conscience qu'on a besoin de s'occuper de son corps on ne s'en est pas occupé assez et il y a ce sens là aussi tu vois oui de prendre conscience par l'esprit de comment tu prends soin de ton corps c'est à dire que plus l'esprit prend du dynamisme plus tu as besoin de ton corps donc plus tu prends conscience de ton corps et tu t'aperçois que là tu vois ça coince un peu il va falloir travailler ce côté là et surtout si tu as envie de les faire une balade à vélo par exemple ou de la scène par exemple donc ne serait-ce que monter une scène tu vois et si le corps t'handicap il faut être fort de l'esprit et en fait ça se rejoint et à ce moment là c'est aussi une prise de conscience par la suite du coup complètement et c'est intéressant ce que tu amènes ça amène tout le côté de ce que moi j'appelle dans avec l'outil que j'utilise beaucoup le body mind centering c'est l'esprit à l'intérieur du corps l'esprit qui est présent dans chacune de nos cellules et qui nous fait prendre conscience en fait c'est comme si c'est au-delà du mental qui prend conscience de ce qui se passe c'est que parfois on a des je ne sais pas des comment on dit des clics quoi des clics qui se font et moi je sens pour beaucoup de gens quand il y a des clics qui arrivent du coup dans le mental et c'est comme s'ils viennent du corps comme si ça vient de comme s'il y avait un système nerveux dans chaque cellule de notre corps qui vient donner une info et à un moment donné elles sont toutes en train de donner la même info et que ça fait un déclic là-haut et que ça fait ah oui peut-être que je m'occupe un peu plus de ça et j'ai l'impression que c'est moi quand je parle de mental et d'esprit là ce soir c'était plutôt le côté frontal qui veut analyser et que c'est intéressant parce que toi tu amènes une autre notion que je parle d'autre fois c'est le mental qui est présent à l'intérieur de nous comme tu dis il y a des étincelles des fois qui se font comme un feu qui prend et qui nous fait dire ah ouais là ça switch on a un peu négligé le corps et on va commencer à y courir le corps il y a un autre il y a un autre phénomène qui est assez fantastique c'est que alors tout le monde n'en est pas conscient mais par exemple sur le visage ton visage par exemple tu commences tu es dans un état au début d'une conversation et à la fin de la conversation tu n'as plus du tout le même visage en fait pourquoi ? parce que suivant la discussion ça t'a détendu l'intérieur le fait de parler d'écouter etc et t'as l'impression que tu deviens plus jeune ça s'étire tu sais mais c'est des sensations que tu as sous la peau du visage et tous les petits nerfs qui sont bloqués et tout ça qui se délient et ça c'est une sensation assez moi j'adore j'ai l'impression toujours d'avoir disons de moins d'un coup et ouais et c'est pour ça que j'aime en parler parce que je note ça et je et je le vois sur les gens les gens quand on fait des caméras comme avec toi tu le vois aussi comment ils ont un visage un peu crispé au départ et après plus c'est bien enfin c'est bien comment on échange on se nourrit et du coup tout se dénoue en fait la peau c'est super tu introduis ça parce que si tu as envie de nous rejoindre c'est l'objet de l'atelier je te vois sourire Evelyn demain matin il y a un atelier de 11h à 13h et le thème c'est la peau la peau cette respiration entre intérieur extérieur cette relation de nous même à nous même de nous même à l'environnement quand la voix quand le son vient voilà c'est deux heures d'atelier avec une exploration une exploration corporelle dans la créativité le partage et c'est demain matin de 11h à 13h du coup je trouve ça génial tu parles de la peau super moi j'aime beaucoup parler de l'émotionnel et des effets que ça fait sur nous sur notre sur notre cerveau sur notre vie j'aime beaucoup tout ça j'aime beaucoup relier les choses j'ai une amie qui m'a dit que j'étais synesthé kinesthésique synesthésique tu connais ce mot c'est synesthésique synesthésique non mais kinesthésique oui ah non c'est synesthésique ouais celui-là je le connais pas celui-là il n'évoque rien comme ça je vais aller voir vraiment la définition mais en fait c'est quelqu'un qui est capable de relier tout avec tout en fait mais tout tout avec tout ou que de tu prends je sais pas n'importe quoi un truc comme ça tu vas penser tu vas trouver quelque chose de relié là c'est du plastique tu vas le tu vois c'est quelqu'un qui voit tout en même temps ouais ouais alors quand je le décris là ça me fait penser et ça ça sera je pense l'objet de la prochaine causerie jeudi prochain ça me fait penser au cerveau au fonctionnement neurologique en arborescence en fait de toujours faire des liens avec tout et c'est le fonctionnement de ce qu'on appelle scientifiquement parce que on aime bien classer les gens chez nous pour donner des explications et comprendre mais les personnes dites HPI au potentiel intellectuel ou hypersensibles on a aussi qui sont hypersensibles et du coup ils sont tu vois tu vas prendre un mot là ils sont une synesthésique de toujours faire un lien avec tout et que quelqu'un te pose une question ça t'emmène ailleurs et il y a tout le temps un lien on peut leur poser n'importe quelle question ils vont trouver un lien pour répondre aux gens et à ce qu'ils ont besoin d'entendre et je je ne connaissais pas ce mot merci j'ai appris un nouveau mot et du coup pour ceux qui sont là et qui écoutent je pense qu'on va arrêter pour ce soir les causeries là si ça vous va et puis rendez-vous s'il y en a qui ont envie d'aller plus loin sur la mort et ne plus en prendre peur et mieux connaître tout ce qui se passe je vous invite à commander les replays des ateliers autour de l'accompagnement de la fin de vie et puis de la mort ou à assister au prochain atelier voilà il y en a déjà trois en stock autour du deuil des sens et des perceptions et autour des quatre éléments pour accompagner les corps quand ils meurent et officier et cérémonie et puis si vous avez envie de participer aux prochaines causeries et d'avoir le thème et bien il y a la retranscription en live mais si vous voulez recevoir le lien Zoom alors je le mets en général sur ma page Facebook mais vous pouvez aussi pour recevoir les thèmes des ateliers comme celui de Demain sur la peau aussi il suffit d'aller sur mon site internet clairemorinière.com et de vous inscrire en haut à la newsletter s'inscrire à la newsletter et j'envoie tous les dimanches j'envoie le menu des ateliers à venir de la semaine et puis de temps en temps j'envoie d'autres mails dans la semaine pour des récaps pour dire ce qu'il y a en bibliothèque en stock parce qu'il y a des gens qui me disaient je ne sais plus où on en est tu avais fait quoi déjà j'aimerais en commander un qui est passé donc voilà tous les dimanches il y a le menu pour la semaine et après au cours de la semaine j'envoie des rappels un peu de ce qui va se passer le lendemain ou tiens la causerie j'ai envoyé une newsletter pour annoncer la causerie de ce soir je ne l'avais pas mis dans le menu je ne savais pas encore le thème qui allait venir bon c'est arrivé il y a quelques jours donc j'envoie la newsletter pour dire voilà la causerie de ce qui sera sur ce sujet là de la mort et de la peur de notre propre mort et de notre finitude donc voilà un peu si vous voulez recevoir les infos je vous invite vraiment à ça vous inscrire à nos lecteurs parce que sur Facebook tout le monde ne voit pas tout j'ai tous les jours des gens mais je voudrais m'inscrire à l'atelier je m'y vais passer ah bon mais je découvre que maintenant et c'est comme ça avec Facebook en général tout le monde voit à peu près 20-25 publications par jour même si vous êtes abonné et suivez plein de gens vous ne pouvez pas tout voir ce qu'elle publie bien qu'elle publie quand même la personne donc si vous voulez être sûr de recevoir les infos allez vous inscrire sur le site clairemorinière.com s'inscrire à la newsletter voilà merci beaucoup merci à toutes les deux et merci merci Nathalie c'était chouette de te rencontrer il faut remercier Laurence c'est Laurence qui m'avait parlé de toi voilà Laurence j'ai son nom de famille mais je ne sais pas Faisselor sur Facebook quelque chose comme ça non pas Faisselor c'est pas j'ai plus son nom Laurence qui habite en Bretagne non non à Bordeaux à ce nom elle est de ce nom de Bordeaux j'ai son nom de famille moi en plus je ne suis pas forte mon cerveau arrive à faire plein de connexions alors là où il n'a toujours pas gagné c'est les noms de famille je ne suis pas forte du tout avec ça et j'ai régulièrement des gens rencontrés à travers tu peux me resituer dès qu'on me remet le contact visuel là j'ai tout qui revient même les conversations ce que la personne m'a partagé mais je ne suis pas forte avec les prénoms et les noms à me souvenir dans la durée Laurence Carci elle s'appelle elle était là la semaine dernière je pense oui ok alors je vois ça y est oui je vois ça marche du coup avec grand plaisir que tu aies pu nous rejoindre puis merci à tous ceux qui étaient sur Facebook et sur le live et puis je vous dis à demain matin pour ceux qui nous rejoignent pour l'atelier sur la peau à samedi pour ceux qui nous rejoignent pour l'atelier des petits et grands penseurs on a un petit noyau d'adultes et d'enfants à échanger donc le sujet de samedi c'est sur qu'est-ce que c'est être un garçon et qu'est-ce que c'est son fils et puis rendez-vous à jeudi prochain les ateliers de la semaine prochaine la naissance plaisir lundi et puis voilà les causeries de jeudi prochain je pense autour de ce thème sur la sensibilité l'hypersensibilité et notamment à la période de crise voilà allez bonne soirée à tout le monde merci 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 Merci.